Avec Claire Lemaitre de Boursier.com, bonsoir Claire. Bonsoir Sébastien. Les craintes sont de retour à Wall Street et les indices clôturent en baisse ce soir. Oui, les choses se compliquent un peu avec un Dow Jones qui perd 0,25% à 18 099 points. Le Nasdaq de son côté cède encore 0,49% à 5 213 points. La Chine a jeté un froid sur les marchés avec des exportations qui ont chuté bien plus que prévu en septembre. Ce qui relance les craintes d'un ralentissement de la deuxième économie mondiale. La perspective d'une prochaine hausse des taux aux Etats-Unis, comme l'a montré le compte rendu de la Fed hier, a aussi pesé sur la tendance. Les valeurs bancaires reculent avec Bank of America et Goldman Sachs en baisse de 1% et JP Morgan, moins 0,6%. Yahoo perd 1,8%. L'opérateur télécom Verizon n'exclut pas de renoncer à son offre d'achat de 4,8 milliards de dollars. Après le piratage massif dont a été victime le groupe Internet. En hausse, le titre de la compagnie Delta Airlines gagne 1,7% après la publication de résultats trimestriels en retrait, mais supérieure aux attentes des analystes. Le pétrole reprend un peu de terrain, plus 0,5% ce soir pour le brut léger américain, à 50,44$ le baril. Et puis l'euro est passé brièvement sous 1,10$ dans la matinée, avant de se redresser à 1,10$, 52$ en hausse de 0,4% ce soir. A Paris-Claire, le CAC 40 enchaîne une troisième séance de baisse. Oui, avec une séance difficile pour le CAC 40, qui a perdu jusqu'à 1,8% pour finir à 4405 points, en repli de 1,06%. Les valeurs financières ont à nouveau été attaquées, avec des replis de l'ordre de 3% pour AXA, Société Générale, Natixis et Crédit Agricole. Nokia perd environ 4% après une séance déjà difficile hier, dans le sillage du gros avertissement lancé par son concurrent Ericsson. Goldman Sachs a sorti la valeur de sa liste de convictions à l'achat. Et puis Arcos chute de 8,4%. Le spécialiste de l'électronique Grand Public a annoncé un chiffre d'affaires de 107,8 millions d'euros après 9 mois d'activité, en croissance modeste de 3,9% en glissement annuel. Et puis Casino a été sanctionné après la publication de son activité. Casino perd 2%. La situation du distributeur en France inquiète les investisseurs, avec un ralentissement de ses ventes au troisième trimestre. Du côté des hausses, GTT a gagné 1,8% après un chiffre d'affaires en progression de 12% sur 9 mois. Du vert aussi pour le secteur immobilier. La foncière Clépierre gagne 0,8% et Unibail Rodamco monte de 1,9%. Le pessimisme domine toujours sur les autres places européennes. Francfort perd encore 1% ce soir et Londres 0,7%. Madrid et Zurich moins 0,9%. Milan et Amsterdam reculent de 1,2%. Bruxelles perd 0,5%. Et puis je vous redonne le CAC 40, il cède ce soir 1,8% à 4405 points. C'était Claire Lemaitre de Boursier.com, merci.